Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il s'en va, il part pour deux ans, je ne pourrai pas vivre sans lui, j'en mourrai. Ne pleure pas, regarde-moi, on ne meurt d'amour qu'au cinéma, c'est trop cruel. La séparation est cruelle, en effet, mais le temps arrange bien les choses. Tu parles de l'amour, mais que sais-tu de l'amour ? Es-tu bien sûr de tes sentiments ? Mais enfin, maman, tu ne vois pas combien je suis malheureuse ? Je sais, ma chérie, je sais, moi aussi j'ai aimé lutter. Et j'ai souffert, tu devrais m'écouter, mais j'étais con. N'est-il pas préférable d'attendre ? Et dans deux ans, tu auras peut-être oublié Guy, tout à fait ? Mange, je ne l'oublierai. Si tu l'aimes encore à son retour, tu verras, il faut me croire. Il faut te calmer et ne plus passer à cette histoire. Mange un fruit, il faut te distraire, sortir, vivre un peu en somme. Ce n'est pas difficile. Tu es jeune, jolie, spirituelle, tu trouveras des amis de ton âge. Ou bien d'autres, monsieur Kassar est venu ce soir. Il a d'ailleurs regretté ton absence. Eh bien, vois-tu, je suis certaine qu'il pourrait te conseiller. Je n'ai que fait, figure-toi de ses conseils. Tu as tort, il représente pour moi le genre d'homme. Fiche-moi la paix avec ce type. Tu as une pauvre figure. Laisse-moi, maman. Embrasse-moi au moins. Et confiance, tu verras. Regarde-moi mon garçon.